Bienvenue à YoSport International, le Canada qui réussit un match égal face au Mexique, au Stade d'Azteca. Tel exploit du Canada, tandis que tout le monde s'attendait à ce qu'ils allaient perdre. Il a créé la surprise et réussit son match nul. Et maintenant, ils vont affronter la jambe avec le Panama. Mais tel point extraordinaire à l'étranger. Ils ont complètement contrôlé la première mi-temps, même si en deuxième, ils ont beaucoup subi. Mais ils ont trouvé un moyen de gagner. Le Mexique, c'est la neuvième équipe au monde. En plus, c'est très 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 dur et ça arrive très très rarement qu'ils ne gagnent pas dans leur stade. Donc c'est fou cette équipe du Canada. C'est juste fou. Ils sont vraiment devenus une puissance maintenant. Et ils sont 3-0. Donc pour résumer ce match, le Canada avait quand même bien amorcé le match. Mais à la 21e minute, le Mexique a marqué le premier but. C'était Sanchez. Il a fait 1-0 au Mexique. Mais par la suite, à force d'avoir des occasions, Jonathan Osorio a réussi à créer l'égalité 1-1 avec un tir du côté gauche qui a battu le gardien du Mexique. Ochoa qui a fait un gros arrêt sur Victoria lors d'un corner du Canada. Et par la suite, ils auraient pu allouer un but dans la deuxième mi-temps parce que le Mexique a eu beaucoup de chance. Mais ils ont trouvé une façon de gagner ce match. De faire un match nul contre le Mexique. Mais c'est un sentiment de victoire parce qu'il y a très peu d'équipes qui sont capables de faire cela. Il y a aussi la Jamaïque qui a perdu 2-0 contre les États-Unis. Et la Panama qui a perdu 1-0 contre le Salvador. Et le match entre le Costa Rica et Londra s'est fini 0-0. Donc c'est pas mal de très beaux résultats pour le Canada qui restent à la troisième place. C'est tellement incroyable parce que le Mexique est vraiment la meilleure équipe de la Coca-Caf. Et il y a aussi les États-Unis qui sont très bons. Et le Canada a réussi à faire un match à l'extérieur contre les deux. Et imaginez-vous maintenant, ils font un bon travail contre les équipes un peu plus faibles. Même si c'est dur de jouer à l'étranger en Coca-Caf, la qualification est presque dans la poche. Il reste deux matchs avant que la pause internationale se termine. Le Canada va affronter la Jamaïque en Jamaïque et le Panama à domicile. Mais par contre, il y aura des beaux éléments suspendus contre la Jamaïque. Comme Tayon Buchanan, Laria et également Vitoria. Il connaît toute une performance, Vitoria. Il a bien joué et offensivement et défensivement. Et il a coupé plusieurs occasions de marquer du Mexique. Et le Canada, ils ont quand même... Je dirais qu'ils ont mieux joué que le Mexique. Si tu comptes le match au complet. Le Mexique avait beaucoup de chance en deuxième mi-temps. Mais le Canada a eu par contre aussi beaucoup d'occasion. Surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps aussi, il y avait une tête de Fraser qui a fait marquer sur corner. Mais Ochoa a fait comme quatre arrêts très importants dans ce match pour garder le Mexique dedans. Mais là, ça fait très 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 longtemps, en fait, que le Canada a été si bon. Peut-être même jamais. Donc, il y a des beaux espoirs qu'on a à la Coupe du Monde. Le Mexique, c'est la première fois depuis 2016 qu'il ne réussisse pas à gagner un match à Azteca. Donc, oui. Maintenant, j'ai adoré, moi, quand même le match de Davis. Parce qu'en deuxième mi-temps, il a créé une bonne occasion de marquer au Canada. Mais malheureusement, la Rien n'a pas pu compléter. Et il y a Buchanan, maintenant, qui ne va pas pouvoir jouer. Donc, il va probablement donner un match à un autre joueur qui va avoir sa chance. Oui, il y a beaucoup de blessures, etc. Mais reste qu'on est quand même favori contre la Jamaïque. Et que ça va être un match important à gagner. Je pense qu'il y a quatre points sur six. Ça serait réaliste. Et on se mettrait dans une position très confortable. Mais si jamais on réussit à battre la Jamaïque, je pense qu'on doit y aller pour six. Et donc, le Mexique, qui est un peu décevant. Ils ont fait 1-1 contre le Panama au Panama. Et maintenant, 1-1 contre le Canada à domicile. Et maintenant, ils vont quand même faire la Coupe du Monde, j'imagine. Parce qu'ils ont un peu trop de talent pour manquer cette Coupe du Monde. Donc, oui. Et tout le monde a été incroyable chez le Canada. Et d'habitude, le Mexique est connu pour être une équipe qui marque dans des moments très importants. Et que l'autre équipe subisse des défaites trop dramatiques pour eux. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et également, le Canada qui a réussi à tenir. Et même s'il y avait à un moment donné, Johnston, qui a failli marquer dans son propre but. Il a fait une tête sur sa propre barre transversale. Ça a été un match très, très, très intensif. Il y a eu une bataille en deuxième mi-temps. Une petite bataille. Il y avait beaucoup de chances de marquer, etc. L'intensité des contacts. Donc, oui. C'était très, très, très robuste, ce match-là. J'ai été impressionnée par la défaut du Canada qui a été solide. J'ai été très impressionnée par Victoria Miller qui a réussi à être dure. Et là, contre la Jamaïque, c'est une équipe robuste. La Jamaïque ne va vraiment pas bien. Ils ont juste un point en quatre matchs de match de qualification. Donc, ça devrait être un match qu'on va gagner. Mais par contre, on a plusieurs absences graves. Mais on est les favoris quand même. Et j'ai travaillé de voir si on va réussir à gagner un autre match qui serait vraiment gros. Mais vraiment, quelle équipe, celle du Canada, ils méritent pleinement d'aller en Coupe du Monde. Ils ont fait un match nul contre la neuvième et meilleure équipe du monde au placement FIFA. En plus, chez eux, dans un des stades du monde où c'est le plus difficile à jouer. Et une très bonne nouvelle, c'est que le Panama a perdu contre le El Salvador. Le Panama qui est comme dans la lutte pour la troisième place. Donc, je pense que là, le Canada se met dans une très bonne position. Surtout avec une victoire contre le Panama et contre la Jamaïque, idéalement, ou bien un match nul. Donc, quatre points sur neuf à peu près. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.